Générique Alors justement, on a découvert les travaux là, monsieur et madame Stern. Comment c'est ? C'est impeccable. On n'a rien à réprocher aux ouvriers qui l'ont fait. Ils sont bien travaillés. Et ça nous soulage. Comme ça, elle peut de nouveau s'occuper la salle de bain. Avant, c'était juste le lavabo. Comme ça, elle peut prendre sa douche tout seul. Ça me soulage parce que j'étais toujours obligé de lui donner le coup de main. Comme ça, elle se met assis sur son sien neige là. Et elle peut se laver tout seul s'il y a quelque chose. Elle m'appelle. La maison de retraite, ce n'est pas pour vous deux ? Non, pas encore. Jean-Jean Gelère est avec nous. Vous êtes chargé d'opération à l'Opus 67. On est ici dans les sanitaires qui ont été faits chez monsieur et madame Stern. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? On a enlevé l'ancienne baignoire qui avait cet emplacement pour madame Stern qui n'avait plus accès à la baignoire parce qu'elle avait des problèmes avec ses jambes. Et donc, on lui a installé une douche à l'italienne. Sur les toilettes, on a mis en place un WC surélevé avec deux barres d'appui de part et d'autre. Alors si vous faites ça, ça procède de quelle démarche en fait ? C'est afin de permettre aux personnes âgées de notre parc locatif de les maintenir le plus longtemps possible dans leur logement. Dans le but d'éviter que les maisons de retraite soient submergées et que les foyers de personnes âgées également soient submergés. Sachant que la population vieillissante sera de plus en plus nombreuse dans les années à venir. Voilà les exemples qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Merci. 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 Merci.